Je me nomme Siloué Djenebou, S-I-L-U-F-E-B-J-E-N-E-B-O-U. Djenebou Siloué, jeune femme de 20 ans et malentendante. Malgré ce handicap, c'est avec un certain enthousiasme qu'elle décrit son quotidien nous sans défi. Le fait que je sois sourd, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas d'abord au niveau de la santé sexuelle et productive, ce qui me concerne en tant que femme. Et déjà depuis la maison, on a difficulté avec les parents en matière de communication parce que les parents ne connaissent pas la langue des signes. En Côte d'Ivoire, de nombreuses associations soutiennent les sourds et les malentendants. Parmi elles, l'association des sourds muets et malentendants musulmans de Côte d'Ivoire qui a joué un rôle crucial dans le parcours de Djenebou. Par leur action, en effet, ils font partie de la base arrière du programme de l'école inclusive décrété par le gouvernement ivoirien. Aujourd'hui, c'est environ 70 de ces enfants qui bénéficient des cours dans le lycée moderne d'Abobo 1 et 2 ainsi que dans le groupe scolaire d'Abobo-Akbekoa 1. Aujourd'hui, on craint quelque chose. Nos enfants vont à l'école, nos enfants sourds. Mais il faut dire, pour que les enfants sourds deviennent soit des fonctionnaires en Côte d'Ivoire, il faut un recrutement dérogatoire. Donc, en même temps, on tente de réfléchir pour voir comment les orienter au niveau de la formation professionnelle et en même temps, on demande à ce que l'État de Côte d'Ivoire puisse institutionnaliser la charge de recrutement à la fonction publique pour les personnes handicapées ou les personnes sourdes. Un diagnostic mené par Yéde Adama Sanogo, un activiste sourd de 44 ans, révèle que 22 établissements répartis dans des communes comme Abobo, Porboué, Kumasi et bien d'autres offrent la possibilité d'apprendre le langage des signes.